La reprise des cours à l'Okosa ce lundi matin après les congés de détente s'était simplement résumée à la montée des couleurs dans les lycées et collèges de la ville. Ayant eu écho des concertations entre les professeurs selon qui les grèves reprennent pour 96 heures par semaine, dès ce mardi, ces élèves de l'Okosa sont descendus dans les rues pour prendre l'opinion à témoin des menaces d'une année blanche qui plane sur l'école béninoise. Nous disons au président de la République d'avoir pitié en nous, que nous lui demandons pardon de payer aux professeurs pour qu'ils puissent nous faire coup, parce que sans les coups, nous ne pouvons pas aller à les armes. Les raisons qui suscitent notre mouvement de ce matin, c'est concernant les grèves. Depuis deux mois, on constate que nos problèmes ne sont pas réglés, alors que les armes sont proches. On nous dit souvent que nous, nous sommes leurs enfants, et quels parents vont accepter depuis ce moment-là, laisser ces enfants dans ces conditions-là. On veut vraiment que l'État pense à nos élèves, nous ces enfants, pour que l'année soit sauvée, parce que nous ne voulons pas d'une année blanche. Juste après les cérémonies de couleur dans chaque collège, des hordes d'élèves se sont ébranlées vers le CG1, qui était devenu le point de ralliement. Après de longues minutes d'animation dans la cour de ce collège, la foule d'élèves s'est rendue à la mairie de Locossa, pour, disent-ils, confier leur inquiétude d'une année blanche au maire de la commune. Malgré leur insistance à voir le maire en personne pour lui délivrer leur message, ce dernier s'est fait représenter par son deuxième à juin. Frustré par ce qu'ils appellent négligence de la part du maire, ils se sont décidés à vider les lieux pour se rendre cette fois-ci à la préfecture de Locossa. Et là encore, personne n'a daigné les écouter. Et ce fut la grande déception. Nous ne sommes pas jetés sur la route parce que nous sommes inconscients. Nous, nos parents souffrent vraiment avant de payer nos contributions. Ils s'échinent vraiment avant de payer les frais de scolarité. Et à voir qu'à chaque moment, quand il y a les grèves comme ça, c'est nous, l'élèves, qui payons les conséquences. Sachant bien qu'eux, ils souffrent vraiment avant de payer les contributions, on veut vraiment qu'ils règlent le problème. On ne veut pas d'une année blanche. Ce silence au cri de détresse des élèves de Locossa prouve une fois encore que la particularité de cette présente grève dans l'éducation béninoise, c'est que tout le monde parle sans se faire écouter.